Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette conférence organisée par l'Université Populaire de Marseille Métropole. Qui ne connaît pas l'Université Populaire de Marseille Métropole ? Vous connaissez tous ? C'est génial ! Alors ce soir, enfin cet après-midi plutôt, on va à nouveau présenter le livre de Raphaël Liogier dont le titre est Chaos et pour en parler, j'ai invité Marouane Jawad qui est docteur en sociologie et qui est enseignant chercheur à l'Université de Caen. Donc c'est un estranger, il vient de loin, mais bon vous savez que de temps en temps je fais des entourloupes, j'invite des étrangers, mais c'est aussi pour apporter un peu de diversité. Alors Marouane Jawad a la particularité aussi de travailler de manière très proche avec Raphaël Liogier, il travaille notamment à l'Université du Maroc, c'est l'Université Polytechnique du Maroc, c'est ça ? Donc ils travaillent ensemble à l'Université Polytechnique du Maroc et ils ont organisé ensemble les rencontres scientifiques il y a peu de temps. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien à la fois le livre de Raphaël Liogier, qui connaît bien Chaos, mais qui a une approche différente et fort heureusement que c'est pas la peine de répéter la même chose. Donc on va profiter de son point de vue. Vous savez qu'il faut que vous pensiez à rallumer vos téléphones portables en partant ? Ce qui veut dire autrement qu'il faut... Non, 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 non. Grand merci d'être venu d'aussi loin, de venir profiter du soleil, un peu de mistral aussi, mais ça fait du bien, ça chasse les nuages. Merci de ton exposé et puis tu en as pour une heure à peu près, ok ? Et ensuite on discutera ensemble. Merci beaucoup. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, d'abord merci à vous, je sais pas si je tutoie ou je suis encore plus loin et je pense que mon aspect vestimentaire en témoigne parce que j'ai laissé la pluie, une pluie torrentielle et d'ailleurs cet adjectif torrentiel à Paris, oui j'ai fait trois heures trente de train. Et oui, ça fait toujours du bien de rencontrer le soleil, marseillais je précise, parce que j'ai un rapport assez particulier avec le soleil et je pense que tous les Méditerranéens ont cette fâcheuse tendance à faire dépendre leur humeur du soleil, dont Edmond Rostand je crois c'est lui qui disait « Je t'adore soleil, tu mets dans le ciel des roses, un dieu dans la source et des flammes dans les buissons, tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont ». Donc à méditer sur un soleil qui est toujours là, donc ça fait toujours plaisir et merci pour cette invitation d'être là dans ce bel endroit de la bibliothèque Alcazar qui fait parler d'elle au-delà du territoire marseillais. Merci à toutes les organisatrices et à tous les organisateurs qui ne sont peut-être pas là parce que l'université populaire ne tient, j'imagine pas, à une seule personne mais c'est tout un staff. Je tiens à les remercier toutes et tous. Et donc voilà, je suis docteur en sociologie, j'ai fait ma thèse sur le transhumanisme. Donc voilà le mouvement transhumaniste parce que je partais du principe qu'il y avait un discours assez ambiant, surtout en France, plutôt bioconservateur et il y avait beaucoup de confusion. D'ailleurs la remarque qui m'a beaucoup fait plaisir parce que Raphaël a fait partie de mon jury de thèse et c'est comme ça que notre relation s'est tissée davantage, même si on s'est rencontrés bien avant. Et il disait justement que ma thèse avait le mérite d'éclairer ou bien de proposer une clarification dans un confusionnisme ambiant parce que justement le transhumanisme est pluriel et je vais y revenir à la fin de mon exposé parce que c'est en relation aussi avec chaos, avec la modernité, avec pas mal de concepts que Raphaël a mobilisés et qu'il a réétablis en quelque sorte. D'ailleurs je peux décrire son livre comme une tentative de réhabilitation d'un certain nombre de concepts qui sont pourtant capitaux et fondamentaux. Comme tu l'as dit, je travaille étroitement dorénavant avec Raphaël dans le cadre de l'IAS, l'Institut des études avancées qui est hébergé à l'Université Polytechnique du Maroc dans le cadre d'une chaire intitulée « Transitions » et comme tu l'as fait remarquer également, du 12 au 18 février on a fait venir des intervenants de par le monde pour parler de la thématique des transitions. Donc il y avait des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des philosophes, des sociologues, vraiment un panel divers et varié. Et à la fin je suis chargé, parce qu'il va voir la vidéo j'imagine, de faire un livre blanc d'orchestrer en fait et de rassembler toutes les contributions pour faire un livre blanc sur la thématique des transitions. Et je suis post-doctorant à l'IAS du coup, à l'UM6P sous la direction de Raphaël. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec ce livre parce que d'ailleurs c'est lui qui dit que c'est son premier livre alors qu'on sait tous qu'il en a écrit une vingtaine. Mais justement parce qu'on se sent dans la plume d'un philosophe qui cherche, qui se recherche et qui essaie de répandre à un appel de courage, un appel de chaos. Et je pense que je vais commencer par la définition de chaos. On sait que le mot chaos, il est malmené, galvaudé comme la modernité, l'hubris, je vais y revenir. Donc non seulement il a essayé de réhabiliter ces termes-là, mais il a essayé d'en inventer pour essayer de toucher du doigt ce que la langue normalement n'a pas pu. Et c'est ça où je vois en fait une fibre artistique, c'est de tenter d'articuler l'ineffable. Et c'est pour ça qu'il fait la distinction entre matérialisme et inertialisme. Et inertialisme étant un terme encore une fois forgé par Raphaël et je vais y revenir. Vous voyez que c'est un livre complexe mais dans le bon sens du temps on ne sait pas par où commencer. C'est ça aussi la particularité du chaos, c'est une énergie ou une énergie torrentielle qui ne veut pas dire l'absence de l'ordre, mais c'est un ordre qui est négatif. C'est l'avant-l'ordre mais qui donne naissance à tous les ordres. Alors que maintenant quand on dit chaos, c'est vraiment le bordel, c'est le désordre total. Alors que étymologiquement, et d'ailleurs c'est une de ses caractéristiques aussi, c'est son étymologisme, c'est-à-dire il revient toujours à la racine du mot, du concept, pour essayer de le reconcilier avec son essence. Comme le dit le sous-titre de son livre, La promesse trahie de la modernité, ça veut dire, ça laisse entendre qu'il y a bien eu une promesse de la modernité qui était grandeur nature. Ça a commencé au 18ème siècle avec la déclaration des droits de l'homme, etc. Mais malheureusement, c'est resté à l'état déclaratif. C'est resté en puissance mais pas en acte. Et c'est ça en fait le dilemme de notre époque contemporaine, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur de ce que c'était vraiment la modernité. Ce souffle premier, on n'a pas su y répandre et donc on faisait semblant de croire en droits de l'homme alors que, voilà, on regarde tous les médias, on ressasse toujours la même chose et c'est ce qui fait en fait l'objet de ce livre parce que ça partait de l'intuition qu'il manquait quelque chose à ce paysage fait de concept, fait de promesses trahis au pluriel. Donc la modernité, comme il l'a défini, c'est vraiment la multiplicité des modes d'être et des modalités d'existence. Alors qu'aujourd'hui, d'après lui, de toute façon, la modernité serait en fait la responsable de tous les maux. Si on a, je ne sais pas, le contrôle social via l'intelligence artificielle, c'est la modernité. Si nous assistons toujours à des actes barbares, c'est à cause de la modernité qui rendrait possible les outils technologiques pour essayer de donner le lit à une philosophie qui soit extrémiste ou pas. Alors que la modernité, justement, supposait en fait la liberté, dans le vrai sens encore une fois du 18e siècle, mais une liberté respectueuse de la liberté de l'autre. Et c'est ça qu'on a perdu, qu'on aurait perdu. Et donc, tout le livre, c'est vraiment de rechercher cette pièce manquante. Et je rappelle que c'est juste un volume. Son œuvre Chaos va faire quatre volumes. Et j'attends qu'on vous, en fait, la publication des autres, parce que ça va parler d'autres thématiques que je trouve très intéressantes, à savoir la qualitatisation. Et je vais y revenir encore une fois. Ça fait beaucoup de « je vais y revenir », mais c'est pas grave. Donc, on sent aussi la fibre hubristique, c'est-à-dire un philosophe qui se débride, parce que, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui remarque ou qui psychanalyse le philosophe écrivain, c'est vraiment… il incarne en quelque sorte Chaos. En fait, Chaos, c'est l'incarnation de Chaos, d'après ma lecture personnelle, parce que… parce qu'il parle de ces formalismes de l'université, de l'académisme, il faut penser comme la doxa, ou du moins essayer de faire semblant. Et du coup, lui, il a voulu arrêter net ce faire semblant, d'ailleurs qu'il appelle la semblance, c'est un de ses mots maîtres. La semblance, c'est toujours de faire semblant pour ne pas faire face au vide à la fois existentiel, mais aussi au vide contemporain. Donc, ça fait quatre volumes, et là, on va vraiment parler d'abord de la modernité, et je vais essayer aussi de parler de la transcendance, ce qu'il appelle aussi la transcendance brute. Je vais y parler, l'hubris, comme un terme pour qualifier tout l'agir humain comme étant dans l'excès, comme étant une faute excessive, ça induit une culpabilité. Si la nature, si l'environnement, il est dégradé à ce point, c'est parce que l'hubris. Et une fois qu'on a cherché l'hubris, c'est comme si on avait trouvé le symptôme de ce qui marche mal. Alors qu'au contraire, et c'est ça qui est contre-intuitif, c'est que l'hubris, c'est vraiment et c'est exactement ce dont on aurait besoin pour sortir de cet impasse vraiment planétaire. Donc, j'ai parlé de la promesse trahie, de la dégradation, et il fait une différence en fait. Il dit que le monde n'est pas dégradé à cause de la modernité, mais c'est le concept même de la modernité qui a été dégradé. Et c'est dans ce processus de dégradation qui a emporté le monde avec lui. Et quand on dit concept, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il n'y a pas de plus concret qu'un concept. D'ailleurs, même le mot concret, ça vient de croître ensemble, d'où l'hubris et d'où l'hybridation qu'induit l'hubris. Mais ce qui aurait dégradé le monde, pourtant, ce n'est pas, comme je l'ai dit, la modernité, c'est vraiment le rationalisme, c'est le positivisme, c'est cette tendance à voir que ce qu'il y a sans pour autant émettre l'hypothèse que peut-être les choses sont plus que les choses qu'on voit. Et ça, c'est vraiment de l'ordre du spirituel. Et selon la conception lyogérienne, si je puis dire, la modernité n'exclut aucune dimension, aucun mode d'existence. Pour parler comme Bruno Latour, et je vais y revenir, je ne vais pas y revenir, je vais parler directement de Bruno Latour. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes », alors que, vous l'aurez remarqué, Raphaël Lyogier dit exactement la même chose, « Nous n'avons jamais été modernes ». Mais il y a une différence capitale qui est celle-ci, c'est que Bruno Latour, quand il dit comment témoigne son livre « Nous n'avons jamais été modernes », il veut dire que le programme de séparation nature-culture-animal-humain n'a jamais su s'accomplir. Alors que quand Raphaël Lyogier dit que nous n'avons jamais été modernes, ça veut dire que nous n'avons jamais été à la hauteur de l'ouverture de la modernité. D'ailleurs, il cite la citation de Rilke qui parle de la promesse de l'ouverture, parce que c'est exactement ça. Et donc, dans ce sens-là, la modernité ne serait pas un programme de séparation, mais une promesse de liaison. Et c'est ça qu'on n'a pas su accomplir encore une fois. Et les enjeux philosophiques et anthropologiques, même sociaux et sociétaux, de cette distinction et de cette définition de la modernité de cette manière sont majeurs. Surtout, on parle des idées post-humanistes, transhumanistes qui sont en train de gagner du terrain, parce que quand on parle de la multiplicité des modes d'être et des modalités d'existence, ça veut dire qu'il n'y aurait pas un ordre ou une image prédéfinie en amont, a priori, de ce qui allait advenir. Et c'est pour ça que son problème avec certains transhumanistes, et je salue sa nuance, parce que tous les transhumanistes ne pensent pas comme ça, et heureusement. Le problème avec certains transhumanistes, du coup, c'est qu'ils ne sont ni trans, c'est-à-dire transition, transcendance, ni véritablement humanistes, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une assignation de l'humain augmenté qui est déjà prédéfini. Il aurait une puce électronique dans le cerveau, il ira terraformer Mars, etc. Alors que le propre, justement, de la promesse moderne, c'est qu'il n'y a pas de prédétermination préalable. La deuxième chose, c'est la réification de ce qu'il appelle l'esprit. L'esprit aussi, il est un concept beaucoup plus piégé que le transhumanisme, pardon, que la transcendance. et donc on réduirait l'esprit à une espèce de cerveau qui ne traite que la matière, qui est comme un ordinateur, en fait. C'est une lecture machiniste et informationnelle. Tout est fait de codes, de mots, de langages, de bits, de binarité. Alors que la modernité, elle n'est pas contre ça. C'est juste qu'elle admet la présence, on va dire parallèle, de ce mode d'existence. Mais pas uniquement dire que ce projet-là, et c'est pour ça que je disais que la modernité n'est pas un programme. Tout ce qui est programme est une sortie de la modernité, mais c'est une promesse de liaison. Raison pour laquelle il parle de l'anthologie relationnelle. C'est une tentative, encore une fois, de mise en récits, à la fois des récits, mais aussi des méta-récits, ou bien ce que Lyotard appelle les grands récits. Donc, le 18e siècle, disais-je, était un élan. C'était une première tentative. On a pu toucher du doigt cette source un peu mystérieuse qui peut nous donner le vertige, comme il le dit dans le livre. Parce qu'apercevoir la possibilité de ce que peut accomplir l'espèce humaine, dans tous les domaines confondus, ça peut faire peur. C'est ce que Rudolf Otto appelle en latin le « mysterium tremendum e fascinosum ». C'est à la fois un mix entre la terreur et la fascination, entre l'excitation et la peur. Et c'est tant mieux. Parce que si on n'a que le vertige, il parle de cet exemple de l'homme qui a tellement peur du vertige qui est du haut d'un gratte-ciel, pour en finir avec le vertige, il saute. Et c'est ce qu'on est en train de faire, selon Raphaël. Alors qu'il serait plus raisonnable, plus prudent de regarder le vide en face. Et on va voir que le vide nous regarde en retour. C'est ce que disait Nietzsche, d'ailleurs. Et c'est ça qu'on n'a pas su faire. On n'a pas pu assumer la responsabilité qui a été amorcée au début du 18e siècle. Donc, il y a eu ce désir d'explorer ce qui n'était pas encore concevable. C'est un peu ce que les anglophones appellent « the unknown unknown », l'inconnu inconnu. Et c'est pour ça que je rajouterais que la modernité est par définition sérendipiteuse. La sérendipité étant le fait que quand on cherche une chose, on tombe sur autre chose qui s'avère encore plus intéressant que ce qu'on cherchait au départ. Ça demande une prédisposition psychologique, intellectuelle, pour essayer d'accueillir cette radicale ouverture dont parle Éric et dont parle aussi Raphaël. Donc, nier le vertige, c'est vraiment succomber à l'aliénation du vide. Parce que la thèse ou une des thèses principales de Raphaël, c'est que nous ne pouvons pas faire face au vide. Nous avons horreur du vide. D'ailleurs, il parle de l'angoisse du vide. Et l'industrialisme qui est l'ennemi craché et juré de Raphaël et de la modernité, c'est l'industrialisme. Donc, ce qui aurait dégradé le monde, ce n'est pas la modernité, mais c'est l'industrialisme qui s'est servi de cette promesse moderne première pour essayer de faire n'importe quoi au final. Jusqu'à rendre l'humain qui était la source, en fait l'épicentre de la modernité, on va le rendre obsolète, comme le dit le livre de Günther Anders, l'obsolescence de l'homme. On va créer une machine qui va finir par nous dépasser, mais en fait elle ne nous dépasse pas parce qu'on a mal compris ce concept clé qu'est la modernité et ses viatis. Donc, l'angoisse du vide en parallèle avec un désir d'être, comme il l'appelle. Moi, je vois des parallèles avec la volonté de puissance de Nietzsche, mais je ne lui en ai pas encore parlé. Donc, le désir d'être, il le distingue de ce qu'il appelle le désir de vivre ou bien le désir de survivre, parce que le désir d'être peut mettre en péril ce désir de vivre et ce désir de survivre par des procédés sacrificiels, par des actes d'héroïsme, justement parce que l'être humain, il a cette qualité intrinsèque de déborder, de se déborder vers l'ailleurs, vers l'avenir, vers l'autre, d'où le terme, encore une fois, hybridation, d'où l'anthologie relationnelle et d'où l'hubris dont on aurait cruellement besoin. Donc, il définit le désir d'être comme un désir ascensionnel de se surpasser, de se distinguer, de se raconter, de se forger un destin, et enfin d'être au-delà de soi-même. Moi, quand je lis ça, ayant fait ma thèse sur le transhumanisme, je me dis que c'est exactement la définition que les transhumanistes qui sont, on va dire, nuancés dans leur discours, je ne parle pas d'un Ray Kurzweil qui nous promet des choses qui sont irréelles et qui sont d'ailleurs critiquées par ces mêmes transhumanistes, je fais référence aux transhumanistes français, l'Association française des transhumanistes, qui sont beaucoup plus modérées dans leur discours, alors que l'idée qu'on peut avoir de ce mouvement quand on est de l'extérieur, c'est vraiment l'hubris, on va mettre une étiquette, c'est vraiment la décadence, on veut en finir avec l'homme, avec l'humain, l'humain serait le biologique, serait le réceptacle de tous les maux, l'humain est fatigué d'être lui-même, il y a une neurasthénie, donc l'avenir ne devrait plus ressembler au visage de l'humain mais à la machine, parce que si on voit ce qu'on a fait par le passé, avec la Shoah, avec tout ça, pas question que l'avenir porte le visage de l'humain, au moins la machine a cette neutralité on va dire rationnelle et rationaliste, mais quand on va en profondeur on voit que comme je vous l'ai dit, le transhumanisme c'est un rhizome, pour reprendre les termes de Deleuze et Gattari, donc c'est le fait d'être au-delà de soi-même ce désir d'être, mais comme ce désir d'être n'a pas trouvé une cible, la modernité est encore une fois restée en état déclaratif, mais jamais en acte. Maintenant quand on parle du vide, il ne faut pas penser au vide comme étant vide, comme étant rien, le vide c'est la même chose que c'est un autre nom de chaos qui est un autre nom de la transcendance brute, c'est vraiment le commencement du commencement, c'est pas un pléonasme, mais c'est la possibilité ou la condition de quelque chose qui pourrait vraiment nous réconcilier avec tous ces concepts que j'ai mentionnés, c'est une source vive, nous dit-il, et au contraire c'est la possibilité du tout, c'est la possibilité de la multiplicité, mais c'est aussi la possibilité du devenir qui n'est pas encore écrit. Mais le problème quand on ne sait pas faire face au vide et à l'angoisse du vide, c'est qu'on provoque notre anéantissement par peur de l'anéantissement. C'est comme le monsieur qui se jette du haut d'un gratte-ciel pour qu'on finit avec le vertige, on provoquerait la mort par peur de la mort. Et donc on assiste à une humanité qui est un peu frileuse, qui n'a pas la capacité d'assumer cette responsabilité hubristique que les philosophes et les intellectuels d'antan du 18ème siècle ont amorcé, et ça me rappelle le syndrome de Jonas, c'est quand on entrevoit par moment, je ne sais pas si ça peut nous arriver d'un point de vue existentiel, mais quand on voit ce dont on est capable, ça peut nous faire peur. Quand on entrevoit les possibilités de notre grandeur, ça nous fait frissonner des fois. Ce serait ça peut-être le diagnostic de l'humanité, c'est qu'on a la capacité de nous auto-anéantir, nous avons la capacité d'être une force géologique au point de commencer une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène, et pourtant nous vivons cette angoisse très profondément sur une échelle plus globale. Donc le chaos, ou bien je parlais tout à l'heure de Rudolf Otto et de ce mix entre la terreur et la fascination, pour dire un autre mot de chaos, Raphaël il parle du numineux, c'est un terme qui a été aussi forgé par Rudolf Otto, ça rappelle aussi le noumen de Kant, et donc c'est cette dimension, cette puissance rayonnante, invisible mais rayonnante, qui est présente à la fois au niveau macro mais micro, on peut le vivre de façon personnelle, intrasubjective, mais aussi en tant qu'humanité, en tant qu'espèce. Donc c'est une transcendance non déterminée. L'industrialisme, donc, ce serait en fait une stratégie de remplissage de ce vide-là. L'homme n'ayant pas la capacité de combler ou de meubler le vide, on va le meubler avec n'importe quoi. Et heureusement, il y a l'industrialisme qui nous aide avec toutes les stratégies de divertissement. Et donc, je pense que le chaos, je ne sais pas si je l'ai lu dans la préface ou bien le préambule ou bien c'est une discussion avec Raphaël, mais c'est pendant la période du Covid qu'il a eu cette intuition, c'est que l'humain a horreur du vide. Il ne peut pas juste le vivre, le respirer tranquillement. On a besoin de faire quelque chose pour meubler ce vide-là. Je pense que c'est Blaise Pascal qui disait que vous ne pouvez pas prendre un homme, le mettre entre quatre murs à ne rien faire. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, il va penser à sa vie, il va penser à sa mort. Et donc, le meilleur moyen pour débarrasser l'être humain de cette insoutenable réalisation de sa propre mortalité, c'est le divertissement. C'est de passer son temps à oublier que le temps passe. Et l'industrialisme, il en rajoute une couche. Je vous renvoie aux travaux de Marcus et de la société de consommation, de la publicité. L'industrialisme, il a su déployer ses sbires pour créer justement cette agitation. D'ailleurs, il le dit dans le livre et il ne croit pas une seule seconde que l'histoire s'accélère. Par contre, l'agitation s'accélère davantage et c'est elle qui s'accélère et non pas l'histoire. Et la publicité en tant que telle n'est rien que la création d'un besoin dont on n'aurait pas eu besoin si le besoin ne nous était pas proposé. Donc, l'industrialisme, il a cette fâcheuse tendance à s'immiscer et puis à mobiliser les sciences qui sont proches du pouvoir. Michel Foucault faisait l'analyse justement du biopouvoir, que la biologie, etc., pour avoir le contrôle sur le corps de la population, il a fallu que les disciplines en pointe de l'époque soient proches du pouvoir. Aujourd'hui, ce qui aurait remplacé ou englobé en quelque sorte le biopouvoir, c'est ce que Raphaël appelle le data-pouvoir ou bien le corrélationnisme. C'est que nous aurions des traces digitales et que nous ne serions pas plus que des profils. D'ailleurs, les mots sont, on va dire, révélateurs de quelque chose. « Profil », ce n'est pas le profilage, on va dire, ce n'est pas innocent. Le mot qu'on peut donner « Facebook », ça laisse à réfléchir. Et donc, on doit absolument remplir ce vide-là parce que nous avons horreur encore une fois du vide. Mais la promesse de chaos est autre chose. Il y a un philosophe psychédélique qui s'appelle Terence Makana, c'était pendant les années 60. Il disait que la nature, ou bien le chaos, aime le courage. Vous faites l'engagement et la nature répondra à cet engagement en vous enlevant d'impossibles obstacles. Rêvez de l'impossible et le monde ne vous marchera pas dessus, il vous élèvera. C'est ça l'astuce. C'est ce que tous les professeurs et philosophes qui ont touché du doigt leur alchimique, c'est ce qu'ils ont compris. C'est comme ça que la magie s'opère, c'est ça la danse chamanique sous les cascades. C'est en nous précipitant vers l'abîme, c'est en nous jetant vers le vide, qu'on se rend compte que c'est un lit en plumes qui nous attend. Et donc, moi, cette citation, je l'ai apprise il y a longtemps, fin de citation d'ailleurs. Mais ça me parle parce que je peux connecter des points avec les thèses de Raphaël par rapport au vide, à la promesse de chaos, la demande du courage, de faire le saut de la foi. Et c'est quelque chose de très interpellant pour le moins qu'on puisse dire. Le deuxième concept qui a été dénoyauté, détourné, d'ailleurs il ne parle pas d'un détournement de sens mais d'une castration conceptuelle. J'aime bien ça parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quand on parle de transcendance, on a souvent tendance à penser, je ne sais pas, à l'aspect plutôt religieux, spirituel, voire philosophique. Alors que pour Raphaël, qui se base sur les travaux de Husserl, qui aurait fait ses preuves en philosophie, il n'y aurait pas de différence entre transcendance et immanence. Il y a une transcendance dans l'immanence, sinon, pour reprendre ces termes, l'immanence serait un concept vide, une peau morte. Et donc cette distinction, elle n'est pas du tout viable et que les deux sont, on va dire, interconnectés et intriqués. Mais le trans de transcendance, étymologisme oblige, c'est vraiment ce qui traverse, encore une fois. Ce n'est pas, on va dire, la définition un peu ambiante de la transcendance, comme quoi on est là, on accédera à une autre dimension. Mais vraiment, c'est quelque chose qui viendra, pour reprendre les termes de Jebran, Khalil Jebran, qui parlait des enfants, mais je vais transposer ça sur cette citation-là. Il dit que nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les enfants de la vie. Ils viennent par nous et non de nous, et bien qu'ils soient avec nous, ils n'appartiennent pas à nous. Et la transcendance, c'est exactement pareil. Ça vient par nous et non de nous, et bien qu'ils soient avec nous, ils ne nous appartiennent pas. Et donc, transcendance brute, quand il rajoute la notion brute, il veut dire chaos. Donc, c'est cette énergie qui est première et qui n'est pas encore raffinée. L'humanité a connu énormément d'usines de raffinage, comme il le dit. Ça a été la religion qui va essayer de donner la transcendance aux gouttes à gouttes, aux personnes qui sont concernées. Alors que vraiment, la transcendance brute, c'est quelque chose que tout un chacun peut vivre existentiellement et qui peut donner un poème ou un livre ou cette conférence. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que ça rajoute une couche, faute de mots, je n'appelle ça, ce n'est pas spirituel, c'est transcendante. Une dimension transcendante dans notre vie mondaine, en quelque sorte. Je parlais tout à l'heure de cette frilosité lorsqu'on ne peut pas assumer notre pouvoir hubristique. Et j'aime beaucoup l'exemple que Raphaël donne. C'est comme on a peur de notre propre grandeur, comme on a peur du chaos qui nous habite en tant qu'humanité. Eh bien, on va parler, par exemple, de lois de bioéthique, comme si les autres lois n'étaient pas éthiques. La loi contre l'homicide, on ne rajoute pas éthique après, pour dire que, bon, là, c'est des lois bioéthiques, parce qu'on a peur de ce qui va arriver. On a peur de l'intelligence artificielle, on a peur de la disruption des technologies, etc., du monde qui vient. On nous parle beaucoup de ce futur technologique, mais on attend toujours. Donc, voilà, il y a des signes, il y a des symptômes qui sont clairs, que nous ne sommes, encore une fois, pas à la hauteur, et qu'on n'a pas su tenir la promesse de la modernité, parce que ça implique une liberté. Un autre exemple, encore une fois, que Raphaël donne, c'est par rapport aux enfants. Lorsque vous êtes parent, vous dites à votre enfant que vous êtes maintenant libre, et s'il revient en faisant n'importe quoi, vous n'êtes pas content, alors que c'était pourtant inclus dans le principe de cette liberté. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait des retombées, des conséquences sociétales majeures. C'est la question, par exemple, du racisme, ou bien de l'homophobie, par exemple, ou de LGBTQ, etc. Raphaël, il dit que lui, il serait pour ces modes d'existence, non pas parce qu'il adhère à cette philosophie, mais par pure transcendance brute, par pure compréhension correcte de ce que c'est que la modernité, qui stipule, encore une fois, la multiplicité des modes d'être et des modalités d'existence, à partir du moment où on respecte le droit, on vit sous un droit qui nous protège tous. Donc ça change toute la donne. Je parlais tout à l'heure de l'anthologie relationnelle. Il y a quelqu'un, juste pour vous approcher de ce terme-là, d'après ma compréhension, encore une fois, je ne suis pas Raphaël. Il y a quelqu'un qui s'appelle Charles Horton Cooley, qui était un sociologue américain dans l'école américaine de Chicago, dans un courant qui s'appelle l'interactionnisme symbolique. Et lui, il disait, même par rapport à nos interactions avec les autres, il y a besoin de cette anthologie relationnelle, dans le sens où il dit, je ne suis pas celui que je pense être, je ne suis pas celui que tu penses que je suis, mais dans une interaction, je suis celui que je pense que tu penses que je suis. On vit dans une construction mentale de ce que l'autre pourrait penser de moi, et j'agis en conséquence, alors que c'est purement fictif. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas la même personne avec son père, nous ne sommes pas la même personne avec sa mère, nous ne sommes pas la même personne avec son enfant, avec son grand-enfant. On calibre et on remanie notre soi en fonction de l'autre, et ça se passe naturellement. Et donc l'anthologie relationnelle, c'est quelque chose d'intrinsèque, non seulement aux relations humaines, mais aussi aux récits, aux métaricits, auxquels je faisais référence. Et quand il dit, encore une fois, transcendance brute, c'est une analogie énergétique, quand on parle du pétrole brut, qui n'est pas encore raffiné, mais c'est sa condition première. Et donc c'est ce qu'il voulait dire par la transcendance brute. Après, il nous parle de ce qu'il appelle la mort comme angle mort. Et c'est très particulier parce que ça prend toute la place, et moi je vais essayer d'étoffer un peu son propos, en vous proposant une autre grille d'analyse. Mais toujours est-il que la mort, c'est ce qui est le plus réel, et qui n'a pourtant aucune réalité. Il dit que c'est une présence excédente de l'absence, mais qui est pourtant là. et il prend la figure du mystique, comme quoi c'est celui qui a su intégrer l'angle mort dans sa dimension, on va dire, personnelle et subjective. Et c'est ce qui fait de lui une menace, parce que le mystique, il n'a pas peur de la mort. Et donc, en quelque sorte, il démonopolise la violence politique. Donc, je disais tout à l'heure que c'est une présence excédente de l'absence. William James disait que c'est la condition du sentiment religieux. Non, c'est l'expérience religieuse de William James. Ernest Junger parle de l'instinct religieux, donc on aurait besoin de faire partie d'un grand tout. Et donc, la mort, c'est, pour moi, c'est capital, parce que quelqu'un comme Ernest Baker, malheureusement un auteur capital, mais qui n'a pas, son livre n'a toujours pas été traduit en français, il a été écrit en 1974, d'ailleurs pour vous donner une référence un peu pop culture, puisque U-pop. C'est un film de Woody Allen, je ne me rappelle plus, Annie Hall, je crois. C'est un bouquin, il était dans une librairie, comme c'est, enfin, ce n'est pas une librairie, et il donnait son livre à sa petite amie pour lui dire, il faut absolument que tu lises ce livre pour que tu comprennes comment je vis, comment mon angoisse, ma névrose se traduit dans ma vie quotidienne, et c'était le déni de la mort. Le livre s'appelle The Denial of Death, il a reçu le prix de Pulitzer en 1974, et je pense qu'il a été écrit en 1973. Et donc, la thèse principale de ce livre-là, c'est que la mort, le problème de la mort, pour reprendre les termes de Baker, c'est ce qui régit notre agir, en tant qu'humain, à la fois avec les autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, il commence son livre en disant, comment se fait-il qu'avec nos cerveaux, nous pouvons concevoir l'infini, et pourtant, nous sommes logés dans des corps qui dépendent d'une cadence respiratoire et d'un rythme cardiaque, à la fois des dieux et des vers de terre. Et donc, il rajoute, en fait, une couche d'analyse, encore une fois, pour dire que ce n'est pas juste l'aspect sexuel de Freud qui aurait des ramifications dans le comportement humain, mais c'est vraiment cette insoutenable réalisation de notre propre disparition. C'est ce qui fait que nous nous réveillons le matin, c'est ce qui fait que nous voulons faire quelque chose dans notre vie. Et d'ailleurs, il typologise trois solutions au problème de la mort. Il dit que la première solution, c'est la solution religieuse. C'est la transcendance brute raffinée par les religions. C'est le fait de croire en un au-delà qui transcende l'ici-bas, nous aiderait, justement, à faire face à l'angoisse de la vie, à l'angoisse du vide, etc. Mais il rajoute que nos sociétés, aujourd'hui, commencent à se tourner plus vers la science. Et donc, la réponse religieuse n'est plus un baume solide pour la majorité d'entre nous. On témoigne le vide des églises, des monastères, etc. Il rajoute que la deuxième solution au problème de la mort, tenez-vous bien, c'est la solution romantique. C'est lorsque vous vivez la rhapsodie et le ravissement amoureux premier, lorsque vous vous voyez dans l'iris de votre bien-aimé, vous ne pensez pas à votre vie, vous ne pensez pas à votre mort, vous êtes ici et maintenant, reflété dans cet iris, dessiné sous la forme d'un cœur, et vous vivez, en fait, l'éternité quintessentieuse en une personne. Mais cette personne qu'on aurait déifiée, on attendrait le salut de cette personne-là, va montrer son talent d'Achille, et ça fait mal. Et d'ailleurs, il compare les ruptures romantiques à des morts symboliques. Lorsqu'on rompt avec quelqu'un qu'on aime, dans le vrai sens du terme, on laisse des traces de nous, il y a un séisme identitaire, un éclatement identitaire. Et donc, il dit que c'est une solution assez intéressante pour oublier, pour solutionner momentanément le problème de la mort, mais il ne faut pas trop s'y fier. Et la troisième solution au problème de la mort, disait-il, c'est la solution créative. C'est la solution qui peut être aussi artistique, mais dans le sens global du terme. C'est un peu l'héroïsme dont parle chaos. C'est le fait de créer quelque chose qui va transcender notre présence, on va dire temporaire, sur cette terre. Kundera parlait de la petite immortalité, de la grande immortalité. Pour Kundera, la petite immortalité, c'est quand seules les personnes que nous connaissions durant notre vie vont se rappellerant de nous après notre mort. La grande immortalité, c'est quand on crée quelque chose que même les personnes que nous ne connaissions pas personnellement se rappelleront de nous. Et il y a aussi une autre lecture, c'est le fait de transformer carrément sa vie en une œuvre d'art, par des actes d'héroïsme, etc. Donc voilà pour ce qui est de la mort. Il parle aussi de l'esprit. J'en ai parlé rapidement, qui est encore plus piégé, comme je l'ai dit, que la transcendance. Et donc la vraie arnaque, si j'ai bien compris le livre, c'est l'arnaque conceptuelle. C'est vraiment le fait de détourner le sens des mots, à la fois par la programmation linguistique, mais aussi de renfermer ou de fermer les concepts sur eux-mêmes, ce qui est la devise de l'industrialisme. La devise de l'industrialisme, c'est la technique pour la technique. C'est l'identité pour l'identité. C'est l'ordre pour l'ordre. Alors que ça n'a pas du tout été ça la promesse moderne. Maintenant, on va parler de là où le bas blesse, l'industrialisme. J'ai dit que c'est un système de refoulement du vide. C'est le faire semblant, c'est la semblance, c'est le schizohumanisme. C'est un terme, je crois, qui a été forgé par Raphaël aussi. Le schizohumanisme, en fait, serait à l'humanisme ce que l'industrialisme est à la modernité, ce que les néolibéralismes est au libéralisme. C'est le fait de faire une déclaration et de ne pas être à la hauteur. Et tout au long, on va faire semblant. On va faire semblant de croire qu'il y aura le salut. On va faire semblant que les droits de l'homme vont être respectés. On va faire semblant que le fixisme éthique va quand même résister à toutes les tentatives de subversion de l'intérieur, etc. Le data-pouvoir, je l'ai dit, c'est un allié de l'industrialisme qui est une version modifiée et étendue du biopouvoir. Mais les deux alliés véritables, on va dire, de l'industrialisme, c'est vraiment la technique et l'identité. Raphaël dit que cette opposition entre identité et technique, elle n'est pas solide, elle ne tient pas sur les faits. D'un côté, il y aurait la technique qui est froide, qui nous asservie. De l'autre côté, il y aurait l'identité qui est chaude. Et donc, tout le travail qu'on pourrait faire, c'est de trouver une vie tiède en essayant de réconcilier les deux, alors que les deux, en fait, font partie de la même pièce. D'ailleurs, ils ont deux points en commun. Le premier, c'est qu'elles sont des entités exosomatiques. Ça nous vient de l'extérieur, à savoir la technique, c'est les outils, le savoir-faire. L'identité, c'est la programmation culturelle qui nous est inculquée. Et les deux sont des pharmacones, c'est-à-dire à la fois des remèdes et des poisons. Toute la question est l'usage et le dosage. L'autre sbire de l'industrialisme, c'est la philosophie analytique. C'est le fait de se baser sur des langages mathématiques pour essayer de dégager des théories qui se voudraient solides. D'ailleurs, ils parlent même de l'éthique analytique. On va faire des probabilités et en fonction de ces probabilités, on va émettre des lois qui vont régir la vie en société. et c'est une des thématiques sur laquelle on va travailler avec Raphaël. C'est le long-termisme qui serait une version modifiée du transhumanisme. On a des gens qui font des calculs purement mathématiques mais appliqués à la philosophie. On va essayer de voir la probabilité que l'espèce humaine pourrait avoir pour vivre ou pour avoir un monde humainement habitable et en fonction de ces résultats, on va prendre des décisions. En d'autres termes, si on a 51% de chances de suivre cette voie et qu'on aura en fait un pay-off ou bien un pay-off un résultat escompté grandiose versus 49% mais on reste à la même place, on devrait suivre la première voie. En gros, se baser sur des calculs pour élaborer des théories et les faire appliquer. Vous savez que Raphaël a travaillé avec Ian Lequin aux Etats-Unis qui était l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et ils ont assisté à un renversement assez intéressant à savoir la figure du robot qui devient par renversement en fait le modèle vers lequel on devrait tendre parce que le robot comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose de mathématiquement solide, le robot ne risque pas de vous mentir, le robot ne risque pas de faire toutes les atrocités que l'humain peut faire alors que juste avant on parlait d'un concept qui s'appelle la vallée de l'étrange c'est que quand on veut créer un robot qui serait anthropomorphe on va dire ou qui ressemble tellement à l'être humain toute déviation ou toute comment dire tout écart va être en fait va nous sembler horrible ça va créer en fait une dissonance de telle sorte à ce que toute déviation tout écart va nous horrifier parce qu'un robot ne doit pas ressembler à un être humain mais quand on a un robot qui est tellement dans la forme ressemble à un être humain j'arrive toujours pas à trouver le mot que je cherche c'est pas incomplétude enfin bref mais maintenant on voit que le robot devient en fait la figure l'idéal vers lequel on devrait tendre et ça c'est le ressort de l'industrialisme j'ai parlé tout à l'heure du transhumanisme maintenant quand vous lisez ce livre là ça devient partie intégrante de votre lentille de perception du moins pour moi parce que quand je vois qu'il dit que l'être humain est intrinsèquement débordant c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'il est je ne peux pas ne pas y voir en fait quelque chose qui peut être récupéré par les transhumanistes alors que la thèse ou l'une des thèses du transhumanisme c'est que nous ne sommes pas l'achèvement dans notre trajectoire évolutive et si les robots ou si une autre entité qu'on ignore jusque là pourrait reprendre les rênes et les commandes de notre propre évolution pourquoi on arrêterait justement ce flux et cette énergie j'ai même discuté avec un transhumaniste qui me disait que que la technologie comme une force en fait globale n'est non pas seulement la combinaison des agrégats ou bien des outils présents aujourd'hui comme il faut l'imaginer comme une force comme un chaos technique en fait il la voit comme un système vivant qui se servirait de nous pour se ressourcer en termes d'électricité etc pour aller affronter et confronter les défis du cosmos parce que l'humain ne peut pas ne peut pas le faire on est comment dire condamné à notre biologie et la biologie ne peut pas faire grand chose donc il y a cette haine du corps mais pas pour tout le monde et donc on serait les organes sexuels de ce système technicien comme dirait Jacques Ellul ou bien le technium comme dirait Kevin Kelly donc je vous disais ça ça m'est arrivé tout à l'heure le fait de quand vous lisez un livre c'est Sioran qui disait si un livre ne vous dérange pas dans ce que vous lisez ça ne mérite pas d'être lu c'est pareil moi ça m'a ça m'a dérangé ce livre là mais dans le bon sens du terme même tout à l'heure avant d'arriver à Marseille je vois la SNCF qui a écrit un message la SNCF modernise les voies ferroviaires et je commençais à me dire Raphaël qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça avec ce terme de la modernité cette réhabilitation des concepts qu'est-ce que la SNCF voudrait dire par la modernisation est-ce que c'est juste on va rajouter quelque chose de nouveau enfin enfin bref je vais finir par parler de ce rapport entre le doute et la vérité d'ailleurs il en parle extensivement dans le livre le doute moderne suppose et ne nie jamais en fait la multiplicité des vérités le doute dans le registre moderne n'est pas synonyme n'est pas une imprécision une indécision c'est tout le contraire c'est ce qui peut maintenir une vérité en suspense sans jamais nier sa probabilité ou son existence le doute ainsi devient on va dire une force critique et c'est tout ce dont une société moderne a besoin pour aller de l'avant plutôt que de ressasser toujours et encore la même chose l'exemple qu'il donne c'est les médias on voit toujours qu'on parle exactement de la même chose avec d'autres noms de différents noms mais toujours de la même chose répétée ressassée et donc on tombe dans un fixisme plutôt morbide et il dit que même les mathématiques il y en a qui disent que les mathématiques par exemple c'est le langage universel bon mais à partir du moment où on se satisfait de la vérité mathématique on sort de la vérité moderne parce qu'encore une fois la vérité moderne stipule et suppose la multiplicité des vérités aller expliquer à quelqu'un qui vit une dépression nerveuse aiguë aller lui expliquer ce qui lui arrive avec une vérité mathématique ça ne marche pas il y a des layers il y a des couches il y a des modes d'existence il y a des modalités d'être et qu'il faut savoir reconnaître dont on doit reconnaître la présence parce que si on se contente uniquement de la vérité mathématique c'est la préfiguration de l'industrialisme tout est data tout est on va en fait faire la différence entre ce qui donne de la faveur ce qui n'a aucune valeur et donc on va délaisser les choses le matérialisme inertialisme dont je parlais tout à l'heure Raphaël dit qu'il n'a aucun problème avec le matérialisme si on est d'accord avec l'étymologie du mot matérialisme mater c'est la mer c'est ce qui donne naissance donc si par matérialisme on entend le mystère de la naissance pas de problème par contre les pseudo matérialistes qui sont généralement et spécialement des inertialistes pour eux tout est fait de choses mortes et donc même la conscience ne serait que le sous-produit le produit dérivé de la complexification alors que quand vous parlez à des gens qui font de la science fondamentale des mathématiciens et des physiciens ils ne nient jamais pour la plupart d'entre eux l'existence de quelque chose de plus grand de quelque chose de parallèle à leur champ d'études à savoir les mathématiques ou la physique on a un travail avec un grand peut-être le grand mathématicien encore vivant à l'université Mohamed VI Polytechnique qui est Grégory Chaitin qui a découvert les nombres oméga alors lui c'est pur mathématicien et il dit que voilà il y a un aspect plutôt spirituel qu'il ne saurait pas nommé qui est de l'ordre de l'ineffable auquel il aurait accédé pour trouver pour découvrir justement ce nombre oméga Cantor qui est un grand mathématicien qui a trouvé l'ensemble des nombres transfinis dit qu'il a été inspiré par Dieu Ramanujan qui était un mathématicien indien qui comme ça il extrudait des théorèmes mathématiques que personne ne saurait démentir et même lui ne saurait prouver et pourtant il dit être inspiré par Dieu et donc Dieu pourrait être un autre mot pour parler de la transcendance brute du chaos de l'hybris etc et moi ce que je trouve intéressant je remarque comme un motif qui se répète c'est vrai que ça peut ressembler à une binarité c'est qu'on a d'un côté vérité mathématique ou vérité factuelle et vérité on peut l'appeler vérité poétique faute de synonyme et Nietzsche aussi parle d'Apollon et de Dionysos Léon Chestov parle d'Athènes Jérusalem les grecs parlent de chronos et kairos le chronos étant la 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 cognition bien le temps par l'horloge une cognition mécanisée kairos c'est un temps qui est hors du temps il y a un écrivain que j'ai redécouvert qui s'appelle Martin Buber ou Martin Buber il a écrit un livre qui s'appelle I Vow ça n'a pas été écrit ça n'a pas été traduit en anglais et I moi et Vow c'est le nom qu'on peut donner à Dieu par crainte révérencieuse et il dit qu'il n'y a que deux types de relations il y a la relation plutôt transactionnelle industrialiste vous l'auriez compris donc c'est la conversation qu'on peut avoir avec un chauffeur d'Uber ou une hôtesse de l'air ou un contrôleur de train bonjour comment allez-vous très bien on va on va on va conclure un contrat c'est purement transactionnel il n'y a pas grand chose de l'autre côté il dit qu'il y a le I Vow c'est une relation purement divine où la profondeur appelle la profondeur où on ne va pas poser des questions plutôt superficielles comment ça va très bien alors qu'on s'en fiche plutôt on n'a pas envie de demander ou de voir le boulanger nous répondre à la question qu'on lui pose comment ça va il va étaler ses intériorités on est là à l'écouter alors qu'on a qu'on a des choses à faire et donc c'est deux on va dire deux dimensions qui se répètent et je pars du principe c'est Ursula Le Guin je suis désolé si je prononce mal le prénom mais c'est une écrivaine je crois américaine ou anglaise Ursula Le Guin elle disait que la science elle explique avec précision les choses de l'extérieur mais la poésie elle explique avec précision les choses de l'intérieur la science elle explique mais la poésie elle implique et les deux célèbrent ce qu'elle décrive il y a un livre un film qui s'appelle Contact je crois de Carl Sagan c'était un roman mais qui a été adapté au cinéma et je me rappelle cette scène où Jodie Foster elle était elle était allée voir en fait une nouvelle constellation je ne sais quoi à travers un wormhole et elle a vu enfin elle est mathématicienne elle a un background purement astrophysicienne etc et quand elle a vu ça elle a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué ils auraient dû envoyer un poète parce qu'un mathématicien n'a pas justement la nuance de la langue etc et quand on perd justement ce rapport avec la langue c'est ce qu'on arrive encore une fois à un concept que Raphaël appelle la dépression mythique c'est un autre nom pour parler de la crise personnelle et donc on part du principe que les êtres humains sont faits issus et tissés d'histoire nous habitons l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes sur nous-mêmes par nous-mêmes et donc la crise personnelle ou bien la dépression mythique commence quand l'histoire qu'on se raconte n'est plus du tout convaincante et donc c'est là où la friction où la fracture est opérée et heureusement qu'il y a encore une fois le langage dont je parlais le langage il n'est pas uniquement descriptif mais il est aussi génératif le langage il n'est pas dénotatif mais il est surtout performatif comme je parle je deviens dire c'est faire dire c'est faire faire dire c'est faire sentir dire c'est induire une émotion qui peut être l'état embryonnaire de l'action et donc la subjectivité de l'homme moderne qui est langagière qui s'inscrit dans un tissu encore une fois narratif et la subjectivité encore une fois c'est un corollaire du bon côté de chaos de la transcendance brute de l'uvris par opposition au positivisme et à l'objectivisme qui ne veut voir dans les êtres humains que la matérialité de leur corps donc la subjectivité humaine ou bien la subjectivité de l'homme moderne écrit Raphaël c'est une elle est divinement humaine indivisible d'ailleurs même le mot individu c'est Norbert Elias qui le définit bien individu c'est individualiste c'est la personne indivise du Christ et donc à la fois humain et divin à la fois matière et esprit et donc il s'agirait de se réconcilier avec ces intériorités là qui ne peuvent jamais être extériorisées d'ailleurs c'est une des définitions dans le livre de chaos c'est l'irréductible intériorité qui ne peut jamais être complètement extériorisée par contre ce doute moderne ne peut fonctionner que s'il est respectueux justement et inclusif de cet irréductible réel ou bien la grandeur du réel et c'est ce que Kant appelle la foi rationnelle alors la foi rationnelle ne veut absolument pas dire avoir la foi dans la rationalité c'est plutôt le contraire c'est le fait de dire que c'est rationnel d'avoir la foi c'est qu'il est raisonnable et rationnel de dire rationnellement que la raison ne connait pas tout d'ailleurs c'est Raphaël qui revient beaucoup sur ce sujet là c'est encore une fois le propre de la modernité c'est ce par quoi j'ai commencé c'est il ne s'agit pas d'exclure un mode d'être du fait que nous avons en fait une référence purement mathématique ou purement scientifique mais le fait de rester de laisser ce tissu là plutôt poreux pour essayer de laisser transpirer autre chose que ce qui est et d'ailleurs le réel ne peut jamais être compris ne peut jamais être appréhendé dans sa totalité parce qu'il est intrinsèquement irréductible et sans cette conscience de l'irréductibilité de réel le réel ne peut jamais être respecté il n'y aurait jamais cette crainte révérencieuse il ne peut jamais être aimé à commencer par ce qui nous entoure à savoir l'environnement et je passe les détails parce qu'il va parler de ça dans les trois prochains volumes c'est comment sortir de cet impasse comment se fait-il que la promesse première était plus de vie plus de liberté alors qu'aujourd'hui on assiste à plus de morts et à plus d'emprisonnements et de servitude donc j'ai parlé de la dépression mythique donc je vais finir par dire que même si j'ai dit ce que j'ai dit par rapport au livre c'était juste une interprétation et une reprise de certains concepts qui selon moi étaient nécessaires pour peut-être amorcer cette discussion vous allez découvrir parce que c'est considéré comme son premier livre officieusement alors que c'est son 22e ou 21e officiellement il y a quelque chose aussi dans sa plume ayant lu pas mal d'essais le lire ça m'a ça a été transportant en quelque sorte alors qu'il s'agit purement de concepts d'explications de défrichage terminologique de réhabilitation conceptuelle et à la fois sur le fond il est subversif et puis sur la forme je ne sais pas si certains d'entre vous ou certains d'entre vous sont familiers avec l'écriture de Raphaël mais en tout cas c'est vraiment l'incarnation de ce que Victor Hugo disait le fond c'est la forme qui remonte à la surface et c'est exactement ça par un effet de transcendance on voit la forme remonter à la surface pour constituer le fond de ce livre donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant et on peut peut-être déjà commencer la phase des questions réponses bravo merci pour cette riche présentation de ce livre comme tu étais dans la confidence tout à l'heure je vais l'être moi aussi et Raphaël me confiait il y a quelques temps qu'en fait il a trouvé le déclic pour écrire ce livre au cours d'une séance au cours d'une conférence qu'il donnait à l'université populaire qui lui a donné en fait le courage l'envie et la force de basculer comme tu l'as exprimé tout à l'heure alors dans la relation que tu entretiens avec Raphaël et moi j'entretiens une vraie relation d'amitié avec lui parce que d'amitié affectueuse mais peut-être que tu es déjà toi dans le transfert et qu'à un moment tu vas vouloir tuer le père loin de moi l'idée d'être industrialiste avec Raphaël c'est tout le contraire je pense que j'ai beaucoup appris de lui parce que je le connaissais bien avant de le rencontrer en personne et c'est vrai que le fait de le côtoyer de travailler avec lui il y a des choses que j'apprends qui ne sont pas de l'ordre du dit mais du senti du chaos et c'est vrai que peut-être je suis c'est difficile en fait de désapprendre et je pense que ça c'est un des dilemmes existentiels de l'humanité c'est pas que moi une fois qu'on sait comment faire une bombe nucléaire on ne peut pas feindre le fait qu'on ne sait pas la faire il y aura toujours quelqu'un qui pourrait la faire parce que le savoir il est là mais on ne peut pas faire semblant on ne peut pas tomber dans la semblance de faire comme si on ne savait pas et donc ce sera difficile pour moi de désapprendre certaines choses que j'ai apprises du coup de Raphaël c'est à vous qui veut intervenir poser des questions réagir tout à l'heure monsieur vous avez parlé du coeur et de la raison on peut citer la phrase célèbre le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas tout à fait ça mais c'est 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 Pascal oui c'est Descartes je pensais que c'était Pascal oui le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas tout à fait très bien très bien on va t'apporter un micro sinon on n'entend pas oui déjà j'ai une belle réverbe merci beaucoup c'était très intéressant juste par rapport au concept de la modernité ce qui m'a amené ici c'est parce que j'ai un peu de mal à la conceptualisation de la modernité et en fait la promesse de la modernité ça incarnerait la modernité ça lui donnerait une volonté propre alors que la modernité j'ai l'impression que c'est toujours une variable c'est toujours un passage d'un état à un autre la modernité elle a toujours été définie de manière a posteriori en fait jamais a priori on n'a pas débridé la modernité au moment des droits de l'homme on l'a définie parce qu'on l'a constaté on a constaté qu'il y avait un gap avec ce qui précédait et donc cette modernité qui aurait une promesse c'est comme si on lui donnait une inertie propre c'est à dire qu'en fait elle continuerait à être moderne alors qu'en fait dès qu'on est moderne on est presque déjà un peu ringard non ? je ne sais pas si c'est une question rhétorique ou non c'est une vraie réflexion en fait je suis en pour vous dire le fond je suis par ailleurs prof dans le design et en fait j'ai du mal avec la manipulation du concept de modernité c'est à dire que dès que je manipule le fait de leur dire faites quelque chose de moderne j'ai l'impression d'être un gars parce qu'en fait le fait d'être moderne c'est toujours d'être en réaction à quelque chose alors qu'en fait quand on essaie d'être véritablement moderne c'est qu'en fait on a anticipé quelque chose et donc la promesse de la modernité ça voudrait dire qu'on parle d'une modernité qui a déjà su malheureusement oui mais la modernité n'a rien à voir avec une pré-détermination le problème et vous l'avez bien souligné c'est qu'il y a d'un côté une philosophie réactionnaire et d'un autre il y a une philosophie véritablement moderne d'après ce que j'ai compris du livre le fait d'être moderne c'est de ne jamais jamais assigner un programme ou une image ou une idée à quelque chose qui n'est pas encore là c'est le fait de rester ouvert à l'inconnu inconnu et le fait de fixer de figer un programme comme quand on appuie sur un obturateur pour dire que voilà là on est dans la modernité là on est sorti de la modernité pour moi la modernité a existé bien avant l'invention du nom c'est ce qui a fait mouvoir l'être humain c'est ce qui l'a fait se déborder sur lui-même sur l'autre de créer des outils qui vont le dépasser et ça ne finira jamais c'est tout ce qui fut tout ce qui est tout ce qui sera c'est dans l'ordre de la modernité selon moi c'est dans ce sens là que moi je suis plutôt d'accord c'est dans ce sens là que j'avais du mal à comprendre la promesse la promesse encore une fois si j'ai bien compris le livre je parlerai sous le contrôle absent de Raphaël c'est à partir du moment où l'humanité a su articuler il y avait comme un éveil comme un élan vital de l'humanité où on s'est dit là on va vraiment se déchaîner en quelque sorte sans pour autant empiéter sur la liberté ou sur les droits des autres mais là c'est le moment c'est comme un big bang existentiel c'est on va faire les droits de l'homme on va aller dans quand on lit des gens comme Pic de la Mirando comme Francis Bacon ils avaient des imaginaires assez flamboyants assez hubristiques et ils n'avaient aucun problème aujourd'hui on est plutôt frileux à chaque fois qu'on veut faire quelque chose on voit que l'humanité a fait des choses mais moi j'ai envie de dire que tout ce qui s'est passé c'est dommage ce qui s'est passé mais on ne va pas je ne sais pas culpabiliser indéfiniment l'être humain parce qu'il a fait des atrocités et on va marquer un point de rupture et donc il y aura un avant et un après pour moi tout s'inscrit là-dedans pour le meilleur ou pour le pire c'est juste que une fois qu'il y a un programme une fois qu'il y a une prévisualisation on n'est plus dans la modernité c'est comme le problème avec le transhumanisme un homme augmenté bionique cyborg etc la modernité voudrait on va aller dans ce sens-là on va vivre sous le même droit mais on va laisser les créativités on va laisser cette énergie torrentielle se débrider en fait je ne sais pas si ça répond à votre question c'était plus une réflexion c'est par rapport je pense qu'on a du mal avec les abstractions conceptuelles comme la modernité et c'est vrai que c'est difficile à manipuler on se demande toujours si c'est de l'initialité si c'est du projeté si c'est de la construction intellectuelle on ne sait pas trop ce que c'est et donc dès que j'ai vu cette espèce d'incarnation de la promesse de la modernité je me dis peut-être qu'en fait ils ont trouvé qu'est-ce que ça pouvait être ce moderne qui nous échappe tant qui est en fait un delta en fait toujours un mouvement en fait c'est un rhizome en fait il n'a ni queue ni tête et c'est le propre du concept de la modernité que d'être insaisissable et d'être irréductible parce que lui donner un visage c'est déjà en fait le castrait c'est déjà l'amputer en quelque sorte c'est moi et puis les mots sont certainement le moins bon moyen pour communiquer d'autres interventions ? tu as abordé la mort tout à l'heure et il se trouve que j'ai aussi beaucoup réfléchi beaucoup écrit à propos de la mort et une de mes conclusions qui n'est jamais définitive comme une conclusion pour moi la mort c'est une récompense à savoir que lorsque tout a été accompli lorsqu'on n'a plus d'utilité alors on peut être libéré de cette enveloppe physique qui nous encombre ça me rappelle les obsèques de maman et lorsque maman était dans le cercueil une de ses soeurs m'a dit mais pourquoi elle a la bouche ouverte ? je n'ai pas voulu lui répondre parce que ce n'était pas vraiment le moment mais c'était la même la même position la même forme que les égyptiens qui laissaient la bouche ouverte des momies pour que leur âme puisse s'échapper et voilà tout ce qui tourne dans ma tête à propos de la mort donc cette cette humanité qui qui est complètement immergente imprégnée qui est partout mais qu'on ne sait pas quantifier qu'on ne sait pas nommer qu'on ne sait pas matérialiser elle est tout simplement pardon tu voulais dire des choses oui merci pour cette conférence cette exposée je suis arrivé en retard donc j'ai vérifié auprès de gens que je ne connais pas donc le le dérèglement climatique n'a pas été évoqué qu'est-ce que du côté de ce que vous développez de ce que vous soutenez qu'est-ce qui se dit alors il n'a pas été question de dérèglement climatique dans le livre si ce n'est par allusion et une posture moderne et là je j'essaye de rester fidèle à la substance du livre c'est de sortir d'abord des négativités et c'est pour ça que je disais avant que vous veniez c'est que c'est un livre qui a été écrit lorsque Raphaël s'est justement libéré de ces carcans un peu formels et formalistes de l'université et de la camidémisme parce que ce qu'il dit c'est si on ne sort pas des trois sphères je pense que c'était trois mais je vais en parler d'une seule de négativité c'est comment on raconte le problème c'est comment on culpabilise l'être humain de ce qu'il a fait et ça n'aide à rien ça paralyse les êtres humains il dit qu'on ne peut pas faire une politique publique sur le tri sélectif une politique vraiment durable et efficace sur la politique du tri sélectif pourquoi ? parce que ce n'est pas désirable sur un plan individuel et donc comment on peut changer la narration qui entoure ces problématiques purement environnementales la deuxième c'est ce que je disais tout à l'heure c'est par rapport à cette crainte révérencieuse vis-à-vis du réel qui doit être là pour qu'il puisse être respecté pour qu'il puisse être aimé où on peut voir la beauté de ce qui nous entoure au premier rang dès qu'elle l'environnement mais lui il dit que la c'est Bernard Sigler aussi qui dit que la technique c'est un pharmacone moi je dirais même l'humanité c'est un pharmacone on est capable du pire comme on est capable du meilleur on est comme dirait Sloterdijk notre propre invention l'humanité est sa propre invention à elle-même et donc pharmacone c'est remède et poison en même temps comme la technologie du langage elle peut proférer des insultes et répandre des messages de haine mais on peut aussi écrire des textes shakespeariens proustiens baudelairiens sublimes le feu on peut l'utiliser pour brûler son ennemi comme on peut l'utiliser pour brûler son estomac pour brûler sa nourriture qui consiste en un estomac extériorisé donc l'humanité c'est pareil c'est toute la question comment on se raconte à nous-mêmes ce qu'on fait pour pouvoir en sortir les rapports des GIEX c'est très bien mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça change en termes de motivation ça c'est un terme purement corrélationniste et industrialiste et qualiticien il faudrait en fait trouver un autre récit pour justement sortir urgemment de cette situation mais pour répondre à votre question ça n'a pas encore été mentionné comme je le disais au départ ça sera quatre volumes et je disais justement que pour sortir de cet impasse là ça sera le sujet des trois prochains livres mais je ne sais pas si pour vous vous avez des suggestions de solutions attend on va porter le micro merci merci pour cette présentation vous avez parlé de vous avez cité par mal de noms notamment Nietzsche Otto vous avez parlé aussi même de Freud etc je suis très étonné que vous n'ayez pas parlé de Jung parce que de ce que j'ai compris moi du livre je trouve énormément de similitudes avec l'oeuvre de Jung et justement ce processus d'individuation etc et vous avez cité comme conscient inconscient aussi peut-être une façon de voir justement cette grande différence qu'il peut y avoir entre matériel et transcendance etc puisque tout aussi peut dans l'esprit de Jung qui peut se comprendre que l'intégralité du savoir etc peut se retrouver dans l'inconscient et donc peut jaillir et le but serait que ça devienne conscient justement et que l'homme puisse devenir véritablement ce qu'il est véritablement qui est une offrage de Nietzsche et tout ça pour dire qu'il me semble que la solution enfin l'homme est arrivé à une impasse je pense et que la solution est plutôt en effet de ce côté là plutôt que dans le transhumanisme qui me semble être au contraire une continuité dans ce matérialisme alors cette je ne sais plus comment il l'appelle pour dire que ce n'était pas matérialisme c'était linére l'inertialisme voilà l'inertialisme que là ça serait la voie de l'impasse et que il me semble que le transhumanisme et vouloir aller encore plus loin dans cet impasse plutôt que de comprendre que finalement la solution est d'un tout autre registre justement mais en effet après la question c'est de savoir pourquoi parce que je parle de Jung mais c'est vrai que Jung par exemple est le grand perdant on va dire de la psychanalyse de la psychologie analytique par rapport à Freud qui a été retenu et qui a été enseigné je ne sais pas si Jung par exemple vous l'avez lu etc mais on dit qu'il est relativement peu enseigné et en effet finalement ce matérialisme je ne sais pas si c'est que le matérialisme gagnant au fur et à mesure sont toujours plus d'auteurs qui vont dans ce sens qui sont enseignés etc ou si peut-être en effet une volonté de personne est-ce que l'être humain peut-être ne devienne pas autre chose que ce qu'il est parce qu'on fait on essaie beaucoup de pousser les gens à leur faire croire justement qu'ils ne seraient qu'un amas de données ou un agrégat d'atomes etc il n'est pas autre chose que ça et à force ils y croient et ils s'éloignent aussi de plus en plus peut-être de ce qui serait une porte ouverte vers des choses en effet mille fois plus belles et comme vous dites à la fois fascinantes et effrayantes aussi donc voilà c'est un peu sur Jung et sur l'impasse et les raisons de ces choses-là il y a des pages qui sont consacrées à Jung c'est vrai que je n'ai pas fait référence à ça Jung dit quelque chose d'intéressant pour moi il dit qu'à moins de rendre l'inconscient conscient tout ce qui va nous arriver on va l'appeler destin et pour moi la promesse moderne c'est vraiment de prendre en main ce qui nous arrive de le rendre conscient c'est inconscient que ce soit à la fois au niveau de l'inconscient collectif que d'un point de vue individuel donc de reprendre les rênes et les commandes de sa propre vie et il dit aussi une chose capitale qui peut aussi paraître contre-intuitive il dit que la seule issue possible c'est à travers the only way out is true et ça c'est purement transcendance et ça peut peut-être répondre partiellement à la réponse à la question de monsieur ça n'est pas de feindre en fait ou bien on vit malheureusement dans une époque où tout est falsifiable du moins si c'est pas falsifié on sait pas chacun vit dans un microclimat psychologique avec le corrélationnisme chacun a sa propre vérité il y a des algorithmes derrière qui savent très bien ce qu'on veut il y a des choses il y a des algorithmes qui calculent combien de secondes vous mettez pour regarder cette vidéo et en fonction des vidéos que vous regardez le plus on va vous donner plus de ce type de vidéos donc comment s'en sortir il y a la voie de la décroissance mais à moins comme je vais essayer de faire la même chose que Jung à moins de rendre désirable l'indésirable ce sera difficile de s'en sortir et pour la deuxième question comment s'en sortir je sais pas si je le savais alors s'en sortir il me semble que le processus d'individuation dont parle Jung voilà une des solutions après chacun va dire en effet toutes les spiritualités proposent des chemins de s'en sortir les écoles de mystère proposent des chemins initiatiques etc et d'ailleurs qui disent tous plus ou moins en substance à peu près les mêmes choses d'ailleurs mais alors après cette chose là ce que vous dites ça m'a bien plu c'est un pari un peu il faut avoir le courage de et l'univers répond derrière certainement ça doit se jouer mais beaucoup de gens essayent aussi ces choses là et c'est pas si simple que ça quand même non plus à mettre en place mais par contre c'est pourquoi enfin aussi pourquoi pourquoi on parle pas de ça et pourquoi comme si on s'était mis de côté un peu je sais pas moi je ferais rentrer ça dans le cadre du divertissement c'est de créer de faux débats de faire des diversions stratégiques pour ne pas parler des vrais problèmes ça c'est c'est le lot de toutes les politiques qui portent mal leur nom moi je crois que c'est créer des faux problèmes pour ne pas parler de l'essentiel alors que l'essentiel est complexe alors qu'aujourd'hui il y a comme une espèce d'érosion de la volonté de faire un effort juste pour comprendre ce qui est alors de là à vraiment aller vers l'action ça demandera encore plus de courage et la promesse c'est pour ça que la promesse moderne est toujours en suspens à moins d'avoir cet hubris qui s'assume mais qui n'est pas dans la culpabilité ou chez les romains c'était déjà du pain et des jeux donc c'est pas c'est pas nouveau ces divertissements populaires qui remplissent les cerveaux de choses complètement inutiles et qui empêchent de réfléchir et qui zombifient le réel et qui nous font tomber dans des habitudes léthargiques et des routines soporifiques et on finit par être zombifiés en quelque sorte et même les réseaux sociaux et ces plateformes n'aidant pas parce qu'il y a un risque qui s'appelle l'isomorphisme institutionnel le fait de trop utiliser ces plateformes on finit par retransposer leur logique sur notre propre relation sociale on n'a plus le goût de nuance on n'a plus cette tolérance de rester ou bien de maintenir une relation ne serait-ce qu'une relation une fois que ça nous dérange ça devient il faut maximiser le plaisir et tout ce qui nous dérange il faut qu'il soit enlevé amputé on n'en parle plus dans ce sens le directeur de la publication du journal La Provence vient d'être mis à pied à cause de la une qui a été publiée au lendemain de la visite du président Macron à Marseille il y avait une photo avec deux personnes devant un immeuble dans une cité la légende c'était il est passé nous on est toujours là parce que cette image cette illustration n'a pas convenu au patron de la Provence qui n'est autre que Rodolphe Saadé le patron de la CMA CGM qui vient de racheter la tribune mais qui ambitionne aussi de racheter BFM TV c'est le fait du prince les journalistes ont réagi immédiatement ils sont tous en grève les journalistes de la tribune seront en grève aussi à partir de mardi parce qu'il y a besoin de la séparation des pouvoirs de la séparation de la liberté d'informer des journalistes qu'ils le fassent bien ou pas bien c'est pas le sujet qu'ils soient qu'ils soient des journalistes d'investigation ou qu'ils reprennent des dépêches de l'AFP qu'ils soient objectifs ou pas de toute façon lorsqu'on écrit lorsqu'on transcrit il y a toujours une part de subjectivité mais qu'on laisse la place aux journalistes pour décrire ce qu'ils voient et comment ils le voient même si c'est pas vrai tu voulais intervenir encore ? ou d'autres personnes qui voulaient faire des réflexions ? attends on va t'apporter le micro cette fois-ci si tu veux bien vous voulez que je vous prête vous voulez le micro ? vous voulez le micro ? attends on va t'apporter le micro attends tu interviendras après tu interviens juste après la dame voulait nous parler de la Provence on te rend le micro après oui je pense qu'il y a deux lectures sur la photo puisqu'il y a une journaliste qui a parlé sur FR3 ce midi et soit ce sont deux gens de quartier soit ce sont deux deux dealers voilà donc il y a double lecture et je pense que la contestation pourrait venir de là double lecture donc pourquoi il ne faudrait pas donner la parole au dealer ? ah ben si si non mais la réalité mais la réalité elle dérange toujours elle a surtout dérangé le patron elle a dérangé Rodolphe Saadet mais peut-être Macron aussi le philosophe il disait qu'il était venu jouer sa partie de théâtre et qu'il était toujours à l'époque où il apprenait le théâtre avec madame je reviens sur ce que vous avez dit monsieur Saadet qui est le patron à ce moment là il veut faire fermer sa gueule à ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui alors je fais un tout petit parallèle il y a des années Gaston Defer gérait deux journaux le Méridional et la Provence et les journalistes pouvaient écrire ce qu'ils veulent l'un était à gauche l'autre était à droite et Defer qui était le patron laissait toute liberté alors si maintenant monsieur Saadet ne veut pas le faire c'est pas tout à fait normal je confirme que Gaston Defer était bien propriétaire du Méridional et du Provençal mais rien ne sortait dans le Provençal sans qu'il ait été sans qu'il ait donné son avis oui il donnait son accord mais il était c'était la même branche je veux dire que le Méridional sortait ce qu'il voulait souvent il y avait des contradictions le Méridional c'est un journal indépendant enfin c'était le Provençal à l'époque commentait un événement et le Méridional pouvait être contre et il pouvait s'exprimer alors que c'est dommage si vous voulez qu'un patron de presse muselle un petit peu les journalistes ça c'est vu ailleurs oui c'est pas une grande nouveauté c'est pas le seul donc ça devient la mode oui c'est terrible justement est-ce qu'il faudrait censurer le livre de Raphaël Diogier ? c'est un bon scoop ça ça fera une excellente réclame je pense que si on veut le condamner il faut d'abord le lire et après qu'on nous présente les raisons de cette éventuelle condamnation je serais intéressé de les savoir attend subversif parce que c'est bon Eric pour ne serait-ce qu'un exemple hubris pour taxer toute action humaine qui aurait je sais pas je parle de l'intelligence artificielle la générale on parle de ce futur post-humain on dit que c'est l'hubris on rappelle des mythes comme Prométhée comme Icar pour dire que l'humain il est dans l'excès quand on est dans l'excès c'est la foudre des dieux qui va nous frapper et tout le fait de renverser ou bien de réhabiliter le sens de ce que c'est que l'hubris et qu'on serait porteur tous et toutes de cet hubris là et c'est peut-être même cet hubris là qui peut nous sortir de la situation pour moi c'est subversif c'est à dire ce que vous pensez être le problème chez vous c'est la solution donc pour moi ça change la donne allez-y en fait ce que je n'ai pas entendu comme ça c'est vrai que hubris j'imaginais plutôt hubris dans le côté matériel justement c'est à dire que le transhumanisme peut être vu comme un hubris mais qui serait justement un orgueil démesuré de l'homme qui là veut de par lui-même de par sa propre action d'intention se placer au-delà même d'un dieu ou du moins se mettre à ce niveau là tandis que l'hubris dont vous parlez c'est plutôt au contraire il y a quelque chose qui vient finalement de l'extérieur c'est plutôt accepter que dieu ce qu'on appelle dieu ou la transcendance agisse en nous pour pouvoir enfin arriver à devenir pleinement ce qu'on est etc et vivre pleinement mais du coup c'est ça que vous appelez je pense peut-être hubris alors du coup ça permet à la fois de penser les blessures mais aussi de devenir soi-même pour reprendre les termes de Nietzsche pareil pour prométer on aurait volé le feu des dieux Icar si on en arrive là si on est détenteur de plus en plus de cette capacité d'auto-annihilation c'est parce que comme Icar on volerait trop près du soleil on se brûlerait les ailes et bien on finirait c'est la fin du monde c'est un peu ce que dit Fukuyama en quelque sorte qui paradoxalement a été un agent communicationnel pour le transhumanisme quand je leur ai demandé parce qu'à un moment donné Francis Fukuyama a écrit qui travaillait dans le bureau de bioéthique de George W. Bush à l'époque il disait le transhumanisme c'est l'idée la plus dangereuse de l'humanité parce que voilà ça tutoie la mort ça veut créer une autre entité etc alors que au contraire ça a fait accepter d'abord les idées des transhumanistes qui étaient jusque là inaudibles et deuxièmement pour moi par exemple de plus en plus de chercheurs commençaient à se pencher sur ces questions et ce n'est pas à cause du transhumanisme qu'on approche de la fin du monde c'est à cause d'une mauvaise compréhension du transhumanisme mais aussi un réductionnisme on va avoir des individualités qui vont dire tout et n'importe quoi et on va assimiler ça au transhumanisme d'ailleurs ça peut arriver dans n'importe quel autre domaine de la vie politique ou je ne sais quoi donc subversif aussi parce que la modernité quand on vient et on dit ce n'est pas par schizohumanisme ou parce qu'on appartient à une communauté dite minoritaire qu'on va accepter ou tolérer leur présence mais au nom même de ce que c'est que la modernité à savoir la multiplicité des modes d'être et des modalités d'existence qu'on va accepter le différent l'étranger le sauvage pour moi il y a des traces il y a des dimensions subversives c'est pour ça que je vous invite à lire le livre du coup je crois que c'était au moment de vos développements autour de la mort je crois que c'était au moment de vos développements autour de la mort vous avez dit quelque chose qui m'a semblé très compact au sujet des mystiques je ne suis pas sûr de ma mémoire il me semble que c'était les mystiques démonopolise la violence politique ça m'a paru très compact c'est à dire très condensé c'est à dire que ma demande s'il vous plaît est de décondenser l'énoncé je vais essayer oui je parlais de ça dans la mort comme angle mort d'ailleurs c'est 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 une c'est une phrase de Raphaël mais je crois avoir compris que quand on a quelqu'un qui n'a pas peur de la mort mais qui au contraire l'intègre dans sa vie quotidienne qu'il est prêt à tout qu'il n'est parce que la mort si on voit un peu ce qui s'est passé durant ces deux derniers siècles je vous renvoie aux travaux de Ivan Illich avec Némésis Médical c'est l'hygiénisme la mort ne doit pas occuper l'espace public les morts on ne doit même pas les voir ils doivent mourir ailleurs il faut amputer ou supprimer la mort et l'idée de la mort de l'espace public parce que pour les travaux de Ernest Baker c'est comme ça que je fais le lien et donc le mystique quand il démonopolise le pouvoir la violence politique je renvoie au biopouvoir de Michel Foucault parce que Michel Foucault il dit une chose assez intéressante il y a un passage du biopolitique au début on commence par faire mourir ou laisser vivre donc soit on tuait les gens soit on les faisait naître à un autre mode qui est soit on fait vivre ou on laisse mourir donc au début on pouvait provoquer la mort pour arrêter naître une vie maintenant on a la possibilité et de faire naître parce qu'il y a des promesses technoscientifiques etc on peut choisir les bébés à la carte etc ou laisser mourir lorsque justement cette promesse va arriver à son paroxysme l'un des arguments qui est reproché au transhumanisme c'est que le problème des inégalités c'est quand on a plus les moyens d'avoir je ne sais pas ce qui pourrait ressembler maintenant à des vaccins etc il y aura toujours des disparités mais pour revenir à la démonopolisation du pouvoir politique le mystique serait l'individu sur qui le pouvoir le bio-pouvoir ne s'appliquerait pas parce que même la dimension du mourir et du vivre sont complètement intégrées intériorisées par le mystique je ne sais pas si c'est un peu moins compact c'est le terme démonopoliser alors c'est le terme prendre le micro c'est le terme démonopoliser qui est peut-être un peu oui c'est quelqu'un qui peut tutoyer le pouvoir politique peut-être échapper échapper bon fair enough juste non c'est juste pour clarifier sur le transhumanisme vous pensez quoi exactement du transhumanisme vous voyez comme vous le condamnez joker je ne te réponds pas c'est une deuxième conférence vous le condamnez parce que vous parlez même de la solution je ne sais plus qui avait parlé de ça que vous avez cité qui est on pourrait être les organes géniteurs de je ne sais pas de robots pour qu'ils puissent finalement accomplir à notre place notre destinée quelque chose comme ça c'est des choses que vous imaginez vous dites que ça fait partie de l'être humain doit accepter ces choses-là laisser aller ces choses-là ça fait partie des énergies que doit libérer l'être humain quitte à laisser faire ça par exemple ou c'est quelque chose que vous condamnez comme une impasse très bonne question parce que l'un des premiers constats vraiment de ma recherche sur le sujet ça a été que le transhumanisme c'est d'abord un discours et que tous les transhumanistes que j'ai interviewés et interrogés dans le cadre de mon terrain de thèse doctorale ils n'ont pas de pratiques purement transhumanistes ça c'est plus les biohackers ou bien les bio bodyhackers et les biohackers et des gens qui peuvent mettre des puces électroniques pour payer mais eux ils sont plus très très on va dire prudents quand il s'agit des technologies intrusives ça c'est la première des choses la deuxième des choses en 2017 je crois il y a un médecin qui aurait rassemblé d'autres médecins pour appeler à un moratoire contre le transhumanisme ça fait en fait la une ça veut absolument rien dire c'est un non-sens on ne peut pas faire un moratoire sur un discours qui gagne de plus en plus de terrain ce que je pense moi personnellement c'est que le transhumanisme est le symptôme de quelque chose de plus profond peut-être la fatigue d'être soi peut-être mais moi ce que j'analyse dans ma thèse c'est l'identité transhumaniste comment on en arrive à devenir transhumaniste et j'ai vu qu'il y a un rapport du coup assez particulier avec la mortalité si vous et moi on accepte la mort comme angle mort comme une donne naturelle bon comme disent les existentialistes on est jeté dans l'existence on vient on vit sans savoir pourquoi on part sans savoir pourquoi et entre les deux on fait avec pour eux non c'est plus viscéral c'est de l'ordre du viscéral en fait ils sont inadaptés pour s'adapter à l'idée de la mort et ils sont scandalisés du fait qu'on injecte des milliards de dollars dans les industries de divertissement ou bien de sport alors que quand il s'agit de la longévité qui pourrait avoir des retombées économiques on parle de dividendes de la longévité comme le dividende de la paix le fait de promouvoir la paix on gagnerait à faire la paix c'est pareil si on a des gens de plus en plus qui vivent de plus en plus longtemps en bonne santé donc ils vont travailler plus ils vont être plus épanouis l'enveloppe de la sécurité sociale va un peu diminuer parce que le problème avec le vieillissement c'est pas le vieillissement en tant que tel c'est les maladies liées au vieillissement et donc si on fait des recherches sur ça tout le monde est gagnant dans l'histoire et donc il y a comme un prisme assez particulier qui ne se fait pas entendre mais pour moi assez mais encore faut-il que ça se démocratise aux Etats-Unis il y a des startups Google par exemple a fait Calico mais on n'a pas d'équivalent en Europe en général donc pour moi je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de philosophie ce genre de mouvement parce qu'il participe déjà nous aider à nous remettre en question ce qu'on pense être acquis parce que moi quand j'ai lu quand je me suis entretenu avec eux et j'ai lu leur production je me dis et si la mort n'était pas une imposition sur la race humaine il y a un livre qui s'appelle L'Immortaliste de quelqu'un qui s'appelle Alan Harrington les Immortalistes c'était la première veine en fait des transhumanistes c'était les extropiens extropie c'est un néologisme pour dire la négontropie c'est l'opposé de l'entropie l'entropie c'est la deuxième loi de la thermodynamique selon laquelle tout finira par se désagréger se décomposer l'extropie c'est le contraire c'est une force vitale qui va contrer cette entropie là et donc il disait la mort est devenue une imposition sur la race humaine et ce n'est plus du tout acceptable ayons inventé les dieux nous pouvons nous transformer en eux et toute philosophie qui accepterait la mort doit elle-même être considérée comme morte parce que ses consolations sont caduques et sa philosophie elle est obsolète donc une philosophie selon moi qui me permet de voir la mort non seulement comme un angle mort mais aussi comme quelque chose qui pourrait être transcendé pour moi c'est intéressant et c'est même Edgar Morin le centenaire qui a forgé non pas le terme de l'immortalité mais de la mortalité amortalité attachée en un seul mot qui ne veut pas dire le fait de rester immortel tout le temps mais c'est juste le fait de retarder de repousser la mort indéfiniment mais non infiniment donc moi je pense qu'une veine très particulière à savoir les technoprogressistes et les longévistes il faudrait les écouter parce qu'on pourrait arriver à un programme où tout le monde serait gagnant dans l'histoire par contre une superintelligence la singularité technologique un monde qui sera au-delà de notre entendement en fin il y a le scénario de Terminator c'est un risque existentiel en même titre que la bombe nucléaire donc même Elon Musk les Bill Gates Stephen Hawking Nick Bostrom qui est le premier transhumaniste à avoir co-fondé l'association mondiale des transhumanistes World Transhumanist Association les premiers transhumanistes étaient les premiers à penser ces risques existentiels là donc pour moi il y a des choses à faire il faut débattre avec eux c'est ce que je pense mais condamner le transhumanisme on peut condamner des champs d'études de sciences ou bien de technologies disruptives mais le transhumanisme c'est comme si on condamnerait je ne sais pas une philosophie comme le wokisme par exemple ça ce n'est que quand même ça a des implications ensuite c'est un peu la croisée des chemins je veux dire une fois qu'on part vers cette chose là comme vous dites alors si c'est une question de s'augmenter les capacités par des puces etc déjà en effet on sera tous impliqués quand même là dedans puisque comme vous dites ça pose le problème de la concurrence qu'il y en a qui seront inopérants et inefficaces par rapport à d'autres donc il y aura une espèce de mouvement comme ça en plus forcément les jeunes générations n'ont pas tout l'historique forcément d'où on vient etc donc ils seront plus enclin à accepter ces choses là et puis après si c'est l'autre chose qui est de retarder le vieillissement on va dire pour essayer de vivre plus longtemps c'est une chose mais ce dont il parle cette immortalité qui serait atteinte par en fait le clonage la rétroduction la copie d'un cerveau qu'on remettrait dans un autre cerveau et ainsi de suite on pourrait vivre mais ça par exemple c'est là où c'est typiquement matérialiste quand même comme vision c'est que c'est imaginer qu'il n'y a pas de conscience quel est le principe qui anime la personne ce qui fait qu'on est soi-même c'est parce qu'il y a un principe qui anime tout ça le cerveau ça reste on va dire un outil mais là c'est de penser justement que la conscience dépend du cerveau et qu'en dupliquant le cerveau d'une certaine façon on duplique la conscience mais c'est c'est quelque chose c'est une croyance on va dire déjà et bon c'est intéressant la discussion avec vous parce que ça me donne une idée c'est qu'il y aurait comme un transhumanisme industrialiste justement qui verrait dans la conscience juste un cerveau qui fonctionne c'est une lecture informationnelle du vivant tout est fait de codes de langage même l'ADN c'est des combinaisons de A, C, G et T et puis il y aurait de l'autre côté un transhumanisme véritablement moderne qui ne prendrait pas enfin qui ne considérerait pas le cerveau comme une machine téléchargement de cerveau le mind uploading etc je ne sais pas ce que vous avez dit vous c'est plutôt l'augmentation de l'espérance de vie par la recherche des causes du vieillissement ou plutôt ce transhumanisme qui est en effet de dupliquer enfin de copier ce que vous dites de copier le cerveau c'est ça oui même dans le texte de Chaos il fait la distinction entre esprit et cerveau donc si vous pensez la conscience ou l'être humain avec son désir d'être etc comme un esprit vous êtes plutôt dans la transcendance brute et la modernité si vous le pensez en termes de cerveau machinique qui est dénué de toute subjectivité de tout mystère d'ailleurs il est beaucoup question de la question du mystère on a besoin de cette part de mystère sinon après je me demande si cette volonté de toujours voir l'être humain comme étant singulier c'est pas pour nous consoler quelque part existentiellement c'est pas comme pour nous arracher du monde animal parce que quand je parlais tout à l'heure de la mort Ernest Baker il dit justement que nous sommes la seule espèce animale qui devons faire face à un danger et sans aucune issue dans l'autre régime animal ils ont que trois réactions face au danger c'est soit le fight flight ou freeze soit fight on va confronter le danger lorsqu'on est un lion soit on va fuir le danger lorsqu'on est une gazelle soit on va feindre la mort en attendant que le danger passe quand on est un scarabée ou je ne sais quoi alors que nous l'espèce humaine nous sommes la seule espèce qui peut perdre le sommeil parce qu'un jour dans l'avenir incertain nous allons mourir le danger il est là mais on ne peut rien faire on peut le divertir mais il va revenir et donc c'est pour ça qu'il a écrit ce livre là c'était sa thèse principale c'est vraiment constitutif de notre psyché en quelque part donc mais c'est intéressant cet échange parce que ça fait émerger pas mal d'idées je ne sais pas s'il y a pas forcément des questions mais juste des partages de attends attends on t'apporte le micro c'est plus facile pour t'entendre attends oh comment on faisait dans la Grèce antique petit vieux ça ne s'entend pas comment on faisait Marc Aurel quand il s'expliquait en public non moi ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que vous venez de parle dans le micro on t'entend pas vous venez de dévoquer est-ce que c'est pas la définition même de l'humanité ce paradoxe d'un animal qui a hérité on ne sait pas pourquoi d'une conscience et qui l'empoisonne et vouloir échapper à l'un ou à l'autre est-ce que c'est pas une hérésie qu'est-ce qui autorise à dire que les animaux n'ont pas de conscience il y a conscience et conscience de mortalité il y a des gens enfin il y a des scientifiques qui disent peut-être les éléphants les baleines les chiens pourraient ressentir mais cette auto cette conscience de sa propre mortalité quand on y pense enfin avant quand on vit dans le règne on va dire enfantin on est dans un temps qui est hors du temps on est dans le kairos on est dans une dimension où l'éternité c'est le temps prend la forme mobile d'une éternité immobile on est avant cette conscience qui nous rend malade mais une fois qu'on grandit et qu'on sait qu'on va mourir on meurt quelque part et surtout quand on voit les gens qu'on aime mourir et on fait tout pour ne pas y penser pour ne pas trop s'y attarder parce que sinon c'est la névrose complète et ouverte est-ce que c'est une hérésie je ne saurais répondre à cette question mais en tout cas c'est symptomatique de l'humanité en tant qu'espèce c'est particulière parce que qu'est-ce qui différencierait au fond l'être humain du règne animal à part peut-être son langage de plus en plus complexe et un homophabère qui crée des outils qui lui donnent je ne sais pas des pouvoirs un peu divins dire que c'est une hérésie ou pas pour moi je mettrais un jugement moral mais je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a des éléments de réponse ce que vous en pensez vous c'est un peu la révolte c'est un peu le sentiment de révolte qu'exprime Albert Camus en disant ma finitude elle est insupportable je veux à tout prix trouver un sens à ma vie mais la vie n'a pas de sens sauf celui que vous lui donnez parce que vous ne pouvez pas vivre sans lui donner un sens ça vous aide ça vous rassure mais dans l'absolu il n'y a pas il n'y a pas de finitude il n'y a pas de raison d'être on est vivant comme vous dites on est propulsé dans l'existence et on sait qu'on va en ressortir dans les deux cas c'est violent et on s'angoisse parce qu'effectivement la sortie l'arrivée la naissance on n'a rien compris on se retrouve effectivement à 4-5 ans en train d'essayer d'assembler des mots adolescent on commence à avoir des troubles du comportement on voit la société les autres qu'est-ce qui se passe et la sortie c'est le deuxième viol absolu où là on dit on a la trouille transcendantale effectivement fondamentale il va falloir en sortir et entre les deux on se dit pourquoi moi pourquoi moi je suis le seul animal à être dans cet état là la fourmi elle s'en fout le moustique aussi et moi je suis le seul animal et je ne peux pas retirer mon animalité là je vous écoute j'ai soif depuis 5 minutes il faut que j'aille boire de l'eau donc il faut que je satisfasse des besoins et si je suis crevé je vais dormir donc mon animalité elle est là tout le temps et mon cerveau quelque part il me gêne à un moment donné donc je vous remercie au passage pour tout l'exposé qui précède et je reviens à Marc Aurel deux secondes les stoïciens ont pris une attitude par rapport à la mort en disant la mort est naturelle pour mourir il faut d'abord être né on est né et on va mourir la nature assemble et elle désassemble il ne faut pas s'agoisser avant tant qu'on est vivant la mort n'est pas là c'est très très fort et pourtant elle est partout non mais elle n'est pas là quand elle est là on est mort donc il n'y a plus de débat donc pourquoi se ravager entre les deux donc voilà mais je crois que ça c'est la condition même de l'humain de devoir affronter ce problème et apporter sa solution qui ne peut être que personnelle Sioran a un autre avis Émile Sioran il disait que la tragédie elle n'aura pas lieu dans un avenir proche elle a déjà eu lieu c'est la naissance d'où son livre de l'inconvénient d'être né et il parle d'une notion c'est des stratégies que les stoïciens aussi déploient pour faire face à cette amère réalisation que nous allons tous nous éteindre mais il parle de cette idée il a beaucoup parlé du suicide et d'ailleurs on lui a reproché le fait qu'il ne s'est pas suicidé mais il disait justement que lui ce qu'il voulait c'est de maintenir l'idée du suicide non pas le suicide en tant que tel c'est l'échappatoire qu'on peut toujours en finir avec cette absurdité que les existentialistes soulignent et il dit que le christianisme a perdu cet aspect-là de l'idée du suicide en disant non c'est interdit alors que alors que ça avait l'idée du suicide non pas le suicide avait des vertus existentielles pour atténuer un peu l'acuité de cette horreur vous avez toujours soif il y a de chez les égyptiens la déesse Mahat pesait les hommes et les orientait donc les laisser s'envoler ou au contraire les enterrer bon est-ce que vous voulez que Marwan revienne à l'an prochain ça vous ferait plaisir alors vous savez comment il faut faire il faut applaudir très fort merci pour cette belle conférence merci pour votre participation merci pour la fin merci pour la fin Sous-titrage FR ?